Musique Voilà, je te présente à moi, bien assis dans ma robe. Donc, je fais un petit peu la cuisine, comme toute créole, que j'ai fait un petit peu la cuisine et tout. Donc, aujourd'hui, nous savons faire un civé-coque. Donc, là, pour éviter le civé-coque, de mettre 4 tomates, le thym, les oignons, gingembre, ail, miscade et ziroff, poivre de sel. Voilà, pour aujourd'hui. Et PSI, c'est pour mettre un petit peu de civé, pour faire un petit peu joli le civé-coque. Bon, après, il y a les oignons verts, c'est pour assez, pour mettre d'ici. Et voilà, bon, on va faire, on va couper le coque. On a tiré un coque ce matin. Donc, on va faire un bon civé-coque. Il y a les oignons verts, les oignons verts, le foie, le caire. Voilà. Bon, on va commencer là. Voilà, là, on va faire un oignon. Parce qu'il faut quand même, des oignons assez, quand même, pour faire le civé. Donc, voilà. Il faut toujours mettre les oignons dans l'eau, parce qu'au moins, c'est mieux. Parce que sinon, dans l'eau, ça ne brille pas les yeux, c'est sûr. Donc, on va faire un oignon. On va faire un oignon à la main. Ouais, ouais. Parce que c'est un biou. Non, c'est bon. On va faire la main. Comme créole même, ou là ? Comme créole même. Un petit coque comme ça, ne soit pas 1,50 m de oignons. Combien de fois, à peu près, pour un coque comme ça ? À peu près, 3 ou 4 oignons, c'est vrai. Ah bon ? Et voilà. Et voilà. Ah non, tout en sable là ! Ah bon, fait qualité, rascocque ici la terre. Coque ça qu'il faut penser. Oui, comme un créazago, bien qualité, coque là-lèque à plat. On va asser les tomates. Il faut au moins 6 à 4 tomates pour insiver. Parce qu'un insiver, comme on met le vin, le tomate c'est un paillette. Donc le tomate, c'est pour gagner un petit peu, pour être un petit peu plus épais. La sauce ? La sauce à soi. Pour amener un petit peu d'acidité aussi, non ? Ah non mais oui, un petit peu, parce que comme on met le vin, il faut absolument, on met un petit peu de tomates, de manière au moins, la sauce est épais. C'est un petit peu de tomates, ça donne un bon goût ici, de toute façon, il y a le tomate, il y a un carré, un civé, il faut pas mettre des épices, ça fonctionne pas, c'est pas bon. Il faut avoir un bon couteau qui coupe aussi, non ? Ah oui, c'est un tout le couteau. Ça c'est le béabat de la cuisine, ça non ? Un bon couteau qui coupe. Ah ouais. D'abord, un bon cuisinier, il faut un accord, comme instrument. Comme instrument, il faut designer un bon couteau, un billot. Un billot ? Voilà, et après il faut aller, ben, tout ce qu'il dit pour faire un carré, les épices et tout. Et surtout, il faut avoir quand même, je pense que la cuisine créole, c'est vrai, toutes les gens, ils disent de faire cuisine créole. Il faut quand même qu'on fait quelque chose, il faut avoir quand même une petite expérience quand même. Nous, nous allons apprendre ça, comme nos vieux ancêtres, ben, nous montons tes filles, nous tes petits, nous tes veilles. Ah bon ? Comment ben ? Tu montons ça, tu me t'es veille, au moins comme ça, tu fais pareil. Nous tes veilles, après nous tes fais pareil. Comme là, nous pouvons faire manger pour 200, 300 personnes. Ah bon ? On n'a pas besoin de faire épicerie. Ah, tu fais au feeling comme ça ? Direct, nous connaissons. Ah. Ben, c'est dans la tête. Ah, d'accord, alors. Là, nous sommes plus de petits gouss, là, ils mettent ensemble. Là, ils nous mettent là, c'est pour, parce que, qui dit un poulet, qui dit un poisson. Donc, ils sentent un petit peu les cris. Donc là, ils tiennent le goût les cris. Ah bon ? Ben. Là, ils tiennent le goût les cris. Oui, donc là, nous prenons un petit peu de thym, parce que le thym, ça donne un bon goût pour le chivet. J'ai été comme ça. Et le plus, le plus secret de là, c'est le ziroff, le sel et le poivre. Quand on fait frite la viande, il faut toujours mettre le poivre, le sel, le ziroff, on crase bien, on mélange avec la viande. Et on fait frite à la viande, on mélange avec la viande, on crase avec la viande et tout, on mélange à la viande et on fait frite à la viande. Et après, on fait frite à la viande, on mélange avec la viande. Regarde là, il laisse la tête au bout comme ça. Moi, il voit que c'est un coq pays vraiment, un coq à court. Un coq à court. Il a fait une vide le coq, il a fait une nettoyée, donc il reste une coupe le coq alors. Ben elle est bonne alors. Ok, ben nous ça va alors. Par contre, le coq là, il ne faut pas couper les trop gros qu'on fait en suivant. Parce qu'on coupe trop gros là, il ne s'y rentre pas dedans. Après, pour un moulin, il est trop gros aussi. Les couper comme ça par contre. Les couper quand même comme ça, il est déjà bien. D'accord. C'est ça, là. Et quand on fait frites à l'île, il est plus excellent à manger. Ben elle est bonne. Voilà. Tu vois, les joubs vont sont bons. Counque le coq, carton pour toujours! 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 無 sanctions pour toujours! tips d'intro venant, pour toujours! 富助que jeune, On va mettre la viande dans le maramite après, pour marcher un petit peu avec tous les ingrédients qu'il nous a dit. On va voir si, quand sera... Ça va donner ? Oui, ça va donner. Ça va sur le cœur ? Il mange sur le cœur ? C'est pareil le foie. Le foie, on va mettre sur la table. Voilà. Donc, voilà. C'est avec ça qu'on va faire un bon suivi. C'est avec le zérofe, le poivre, le sel, le miscade. Donc, moi, mes ancêtres-là, pour en avant comme ça. Toujours mélanger ensemble. Parce qu'il y en a de sel, tout dedans. Donc, qu'on fait qu'il n'y a plus besoin de mettre de sel, tout l'effet. Donc ça, c'est un mélange, ça ? C'est un mélange, ça. Dans le cas où il y a zérofe, sel... Zérofe, sel, miscade, poivre. Poivre. D'accord ? D'accord. Donc là, nous masserons bien, nous mélangerons bien. Et quand on fait ça, là, nous voyons qu'on a un petit peu. Donc, on met à lui. Après, il nous fait friter. Bien rose. Et après, on fait nourcir. On fait roussir. Après, on roussir. Après, on roussir. Un roussir, c'est pas frites, alors ? Ah non. C'est quelle différence entre roussir et frites ? Roussir, par exemple, quand on fait, par exemple, un... Oui. Quand on fait frites, là. Après, on roussir des oignons, comme d'habitude. Ah d'accord, c'est ça. Et puis, on va mettre tout dedans. Ah. Bon, mais voilà. Après, on t'a goûté, je vais dire, moi, si il est bon, c'est bon. Bon, voilà. On va mettre le marmite sur le feu. Le feu, dans le paquet, hein ? Ah ah. Donc, il faut un bon feu, alors un feu, les... les costauds, les... Le feu, le bon, mais il faut le boiser le bon. Ça, c'est pas les petits, donc... Ça, c'est pas les petits, ça. Donc, c'est correct. Voilà, là, on va mettre un petit peu de l'huile pour s'offrir le coq. Parce qu'à moi, il faut le coq bien rose. Ouais. On va des manières les... Et il y a un peu de monde, il dit comme ça que dans... Dans la peau du poulet, des coqs et tout ça, il y a un peu d'huile, donc c'est pas la peine de mettre de l'huile. Non, mais ça... Après, il colle un petit peu. Et puis, ça dépend, là, comme ça, là, le coq, c'est un coq... Il mange maïs, c'est un coq à quoi, donc il faut trop la graisse, là, c'est bon ? Ouais, ouais. Mais ça garde un coup, ça y habite, hein ? À l'habitude, il faut le bali. Ouais. Ouais. Une petite jambe dedans. Et puis, il y a un petit peu par petit peu. C'est bien ici. La petite jambe. Y a un petit peu à peu. Ouais, j'ai un petit peu à peu. J'ai pas mis tout ensemble après, puis la main comme il faut, voilà. D'accord. Voilà, tout doucement, les choutes, les colles, les colles. On le fait bien, rôles. On va dedans, pour tout l'oeil. D'accord ? Il est fluide, il est joli, la couleur. C'est avec le poivre, le sel et le miscat, ça donne la couleur comme ça du civé. Voilà, regarde, c'est comme ça normal. Il a une jolie couleur. Ok, alors... Là, ça va cuire un petit peu ? Non, là, c'est bien. Ça met un petit peu le thym. Commence par le thym, alors ? Non, non, un petit peu le oignon. Le oignon avant. Le oignon avant. Voilà. On va mettre un petit peu là. Et après, les oignons de mettre. On va mettre un petit peu le l'ail que nous l'acraser. Hein ? Le l'ail tel qu'il est, naturellement, sans aucun... D'accord ? Donc voilà. Un petit instant. Et en même temps, on va mettre un petit peu le thym aussi. Ça met au moins... Et le thym, on va mettre avec le branche et tout, hein ? Oui, il ne filoche pas le thym. Non, 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 c'est bon. Il filocher, il dit ça ? En créole ? Non, il dit des... Et graines le thym. Graines le thym. Graines le thym. Graines le thym. Plimes le thym. Plimes le thym. Ha, 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 ha. Je vais travailler un petit peu. Et là, on voit, maintenant qu'on met le vin rien, on revit la couleur du... On revit la couleur de la viande, non ? Ça, c'est à cause du muscade, hein ? Non, à cause du... Oui. Muscade, zérofe, sel. D'accord. Et poivre. Donc ça, c'est le secret pour finir. Voilà. Ben là, vous dites le secret qu'on va faire après, Pierre. Tout le monde va connaître ? Ben, de toute façon, on est... Hein ? Quand on quitte la couleur, ça va là. Hein ? Hein ? Non, non. Donc, on va pour le partage, là ? Ben, bien, oui. D'accord, là. Et là, qu'est-ce que ça met dedans ? Là, maintenant, il y a qu'un petit instant. Oui. Cinq, une minute à peu près. D'accord. On peut mettre la tomate d'ici. D'accord. Ça, il y a ici. Donc, il y a des cotons. Donc, je coupe un petit peu de coton, il y a dedans. Et dans le coton, il y a un petit... Il y a un petit parfum, il sort dedans. Donc, il donne même un bon petit couleur, un bon petit goût d'un suivi. Donc, on va mettre un peu de tomate d'ici. Voilà. Il va falloir mettre 5 à 6 tomates. Ouais. 5 à 6 tomates. Et là, quand le tomate est comme ça, là, on va mettre ça comme ça. On ne mélange pas rien, depuis que ta âme a vu, on ne le mélange du tout, là, hein. On le met tout dessus comme ça. Ça vient de sa tienne autour, hein. Ça vient de sa tienne autour. D'accord. Je vous souhaite la bouteille de vin. Là, on sort maintenant de vin comme ça. On appelle ça un bon vin... Non plus, je l'ai dit, hein. C'est bon vin royal. Mais c'est ça, le meilleur fin suivi. Donc, on fait le mettre le tomate là. On vide le vin là. Voilà, sur le côté comme ça. Là, comme ça. Un petit peu de cire. Voilà. Et après, là, il ne faut pas couvrir tout de suite, hein. Il faut qu'il te lisse comme ça. Pendant 5 à 10 minutes, on te couvrir. C'est parce que si on couvrir, là, on ne donne pas la couleur. Ah bon, donc on ne couvrir pas? Après, après, c'est... Et on ne mélange pas aussi? Non, un instant. Ah bon? Tout le tomate est d'ici et le vin est dessous. D'accord, alors. Voilà. Et après, en même temps, on va y aller. Le PSI se donne un coup. Et comme... Que ça l'a fait de mon instant, nous autres. Que ça l'a fait caritange. On met un peu au PSI, puis ça n'a rien. Mais le PSI se casse vite comme ça. Vous mettez dedans comme ça, là. Mais ça l'a fini d'y donner un bon goût. Et comme un caritange. Ah, d'accord, alors. Là, nous quittons-y un instant. Donc, il est un peu comme ça. Et puis, après, on mélange après. Un peu de couleur. Et bon. Là, nous allons faire mettre le CV dans le... Comme dit, le par résistant. Et là, elle est bon. Là, on ne l'a pas goûté du tout. Ah non? Moi, je n'ai pas besoin. Non, normalement, non. Ouais. Moi, il doit être tôt, hein. Ok. Je vais nous mettre un petit peu ça d'ici. C'est joli. Voilà. Un petit peu de PSI d'ici. Alors, on donne un petit peu de... Ouais. Ça va très bien, là. Ça va très bien, là? Là, du coup, je fais pas un petit peu de... Tu vois? Tu vois? Donc, on essaye d'avouer un petit peu les affaires en... Je vois. la dps donne le goût et ça c'est rien qu'un petit peu la déco ouais voilà si vous l'avez encadré dans un cadre